Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble que faire en cas de mauvais investissement. Quelles sont les solutions si vous vous rendez compte que vous avez fait un investissement qui ne produit pas les intérêts, les résultats que vous souhaitiez. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce que vous pouvez transférer ? On va voir ensemble qu'il y a des solutions. Ça dépend bien sûr du type d'investissement. Ça va dépendre aussi des règles aujourd'hui sur le marché. Et puis, dans certains cas, ça aura des coûts différents pour vous. Mais parfois, vous verrez que dans certains cas, ça ne vous coûte absolument rien de résoudre ces erreurs. Parce que vous prenez uniquement le temps de vous en occuper. Parce que souvent, c'est un prestataire qui va s'occuper de prendre en charge pour vous le transfert. Alors avant d'aller dans le détail des différentes enveloppes, on va parler de placement financier, on va parler aussi d'immobilier. La philosophie d'investissement, la mienne en tout cas, c'est que c'est un peu comme un jardin. Vous imaginez, vous avez des plantes et le but du jeu, c'est d'avoir des jolies plantes qui grandissent en bonne santé. Et ça nécessite parfois d'arracher des mauvaises herbes. C'est un peu l'entretien que vous pouvez faire de votre jardin. Et comme disait un investisseur américain que j'aime beaucoup, votre rôle en fait, en tant qu'investisseur, c'est tout bonnement de laisser grandir les bonnes plantes et de temps en temps d'arracher les mauvaises herbes. Mais surtout, de ne pas faire l'inverse. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail des différentes catégories. Et vraiment, ce que j'aimerais que vous retirez de cette vidéo, c'est qu'il y a des solutions. L'objectif, c'est vraiment de ne pas faire l'autruche, de ne pas rester coincé sur un mauvais investissement. D'abord, ce n'est pas forcément grave. Il y a des solutions qui existent. Mais surtout, il vaut souvent beaucoup mieux, on va dire, s'en occuper tout de suite, plutôt que de continuer à rester avec un mauvais investissement. Et un peu comme dans l'analogie avec le jardin, en fait, la mauvaise herbe, si vous ne la coupez pas, elle va continuer à grandir, à prendre de la place. Et en fait, au final, elle va vous pénaliser sur l'ensemble de votre portefeuille. Alors, on va commencer par les choses les plus faciles à faire que vous pouvez vraiment faire. Très simplement, souvent en remplissant uniquement un formulaire. Et ça va être un prestataire qui va s'occuper de tout. On va commencer par les placements financiers. Donc, première catégorie, le PEA et le compte-titre. Alors, dans cette catégorie, PEA et compte-titre, il vous est peut-être arrivé d'ouvrir un PEA ou un compte-titre chez un intermédiaire qui vous facture des frais importants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'ouvrir des comptes-titres et des PEA avec zéro frais d'entrée et des frais de transaction très faibles. Donc, une bonne fourchette, c'est entre 0,10 et 0,20% de frais de transaction. Donc, si vous y payez plus aujourd'hui en frais, regardez ce que le marché peut vous offrir dessus. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait transférer vers un établissement plus performant. Donc là, je vais vous montrer l'exemple du courtier que j'utilise pour mon PEA. Fortuneo, vous voyez qu'en fait, quand vous allez sur le site Fortuneo, que vous voulez créer votre compte, vous pouvez choisir de sélectionner, au lieu de créer le compte à partir de zéro, de faire un transfert. Et vous allez renseigner les informations sur ce compte. Et c'est le courtier, dans le cas de Fortuneo, la banque même, Fortuneo Bank, qui va s'occuper, en fait, du transfert pour vous. Donc, il va contacter l'établissement dans lequel vous avez actuellement votre PEA ou vos comptes titres et qui va s'occuper des démarches pour vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, très simple à faire. Moi, ce que j'aime bien utiliser Fortuneo, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures offres possibles. Mais il y en a plein d'autres sur le marché. Je vous invite à regarder le courtier qui vous intéresse. Mais ne restez pas bloqué avec un PEA dans un établissement. Vous n'avez pas besoin de le fermer. C'est très bien de pouvoir le garder et de le transférer parce que vous allez garder l'antériorité fiscale de ce dispositif. Parce que je rappelle qu'au bout de 5 ans, depuis la loi Pacte, vous pouvez sortir de l'argent et vos plus-values vont être exonérées d'impôt sur le revenu. Vous ne paierez que les prédépendants sociaux sur les plus-values. Alors ça, c'était pour le cas le plus simple. Maintenant, dans la catégorie des placements financiers, et on va dire celui qu'ont la majorité des Français, c'est l'assurance-vie. Alors pour l'assurance-vie, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de transfert aussi simple que pour le PEA et pour le compte-titre. Mais néanmoins, il y a des cas de transfert qui sont possibles. Et le cas de transfert possible qui est prévu aujourd'hui par la loi, c'est de pouvoir transférer en restant chez le même assureur. Alors, vous allez peut-être me dire à quoi ça sert de transférer si j'achète chez le même assureur. Mais en fait, il faut savoir que dans votre contrat, vous avez en général un assureur. Donc par exemple, Generali, AXA, Alliance, pour citer les plus importants. Mais il y en a d'autres comme Epicil, par exemple. Et vous allez avoir un courtier qui va commercialiser votre contrat. Et donc là, soit ça peut être directement l'assureur qui vous le fait, soit ça peut être d'autres entreprises, comme par exemple, j'en ai parlé sur le blog, Linksea, Nalo, Ramify, et qui sont des gens qui ont l'avantage souvent de proposer des offres très attractives, que ce soit en termes de frais, en termes de qualité de service client, mais aussi en termes d'ergonomie, d'usage de leur plateforme et de choix des supports. Alors, donc, si aujourd'hui, vous avez un contrat dont vous n'êtes pas satisfait, mais qui est chez un assureur, par exemple, ici, Generali, eh bien, il faut savoir que vous pouvez le transférer, par exemple, chez Nalo ou chez Linksea, parce qu'eux, ils utilisent aussi Generali comme assureur. Donc, ça va être un peu au cas par quoi. Il va falloir bien regarder quel est l'assureur que vous avez. Et est-ce que vous trouvez un courtier qui est plus intéressant avec le même assureur ? Et auquel cas, du coup, vous pouvez faire une demande de transfert. Alors, ça va être le courtier qui va s'en charger, mais ça va prendre un petit peu de temps, prévoir quelques mois de délai pour avoir ce transfert. Mais ça vous permettra de bénéficier, du coup, de la nouvelle offre de votre courtier. Alors, dans certains cas, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas forcément trouver un courtier qui vous arrange et sur lequel vous pouvez transférer. Dans ce cas-là, ça peut quand même être intéressant de carrément clôturer votre assurance vie si vous ne pouvez pas la transférer. Pourquoi ? Parce que même si d'un côté, vous allez perdre l'antériorité fiscale, voire même payer des impôts à la clôture de votre assurance vie, eh bien, ça ouvre aussi des gains sur votre nouveau contrat. Si vous arrivez sur un contrat plus performant ou par exemple avec moins de frais, pour le futur, du coup, vous allez encaisser plus de gains à l'avenir. Et donc, ça peut être quand même intéressant de faire cette opération. Si vous ne voyez pas comment le faire, comment faire cette opération, vous pouvez me contacter. Moi, je vous propose aussi des coachings pour vous aider en visio, pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça. Est-ce que dans votre situation, c'est intéressant ou pas ? Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais sinon, vous pouvez déjà regarder pour vous, en tout cas, est-ce que vous trouvez des offres plus intéressantes sur le marché. Après, le PEA, après l'assurance-vie, un des autres placements importants des Français, c'est dans l'immobilier toujours. Alors, dans l'immobilier, il y a une partie de l'immobilier que vous pouvez avoir dans l'assurance-vie. Donc, ce que vous avez dans l'assurance-vie, ça va s'appliquer pour les contrats d'assurance-vie. Si par contre, vous avez de l'immobilier en direct, alors là, par contre, si vous avez fait un mauvais investissement, je reviens sur l'analogie de la mauvaise plante. Si vous avez un bien qui se loue mal, sur lequel vous avez des difficultés, la meilleure solution, ça va être très souvent de revendre ce bien. Et je peux vous le dire, en fait, ça peut arriver à tout le monde de faire un mauvais investissement. Donc, ce n'est vraiment pas grave. Mais ce qu'il faut, ça va être en général, c'est rare qu'un mauvais investissement s'améliore. En général, ça va être des choses qui vont se compliquer au fur et à mesure. Et donc, en général, la bonne stratégie, c'est que quand vous achetez des biens immobiliers, les biens immobiliers qui fonctionnent bien, qui ont le bon rendement, vous les gardez. Ils vont se valoriser avec le temps. Et par contre, les biens sur lesquels vous avez des problèmes, l'idée, ça va être de les vendre pour ne pas que les problèmes continuent à s'accumuler. Alors, par contre, vous avez peut-être de la pierre papier aussi, donc des SCPI. Alors, pour les SCPI, si vous les détenez en direct et qu'elles ont été achetées, il faut savoir que si vous les revendez, eh bien, vous allez payer des frais parce qu'en général, les frais, entre guillemets, dits d'entrée sur les SCPI d'environ 10%, ils vont vous être déduits. Ils ne sont pas déduits quand vous investissez sur les SCPI. Ils vont souvent être déduits à la fin quand vous allez sortir. Donc, ça va dépendre de votre contrat. Mais en général, c'est la règle sur le marché. Ce qui veut dire que du coup, vous n'avez pas forcément intérêt à vendre vos SCPI. Ça va dépendre de votre stratégie patrimoniale, de ce que vous souhaitez faire, de vos objectifs. Mais on va dire que si vous n'êtes pas satisfait de la perverse de vos SCPI, il y a une solution qui est de les vendre. Et puis, il y a certains courtiers, je pense notamment à Louvainvest, dont j'avais parlé aussi déjà sur la chaîne, qui vous proposent aussi de les transférer. Donc, si vous avez un compte chez Louvainvest, vous pouvez bien sûr souscrire des SCPI chez eux, mais vous pouvez aussi également depuis votre tableau de bord importer des SCPI externes que vous avez déjà en portefeuille. Mais voilà, je reviens sur l'analyse du jardin. Si vous avez un investissement que ce soit de la pierre papier ou de la pierre tangible qui est décevante en termes de rendement, en termes de valorisation, souvent, ça va être plus intéressant de vous en débarrasser et de repartir sur quelque chose de plus sain. On a fait un bon tour. Du coup, on a parlé de financier, on a parlé d'immobilier. Le plus important, ça va vraiment être de vous dire que je ne reste pas bloqué dessus. Et je pense notamment sur les nouveaux contrats. Le dernier contrat que je voulais parler, c'était le plan épargne de retraite parce que vous êtes nombreux à avoir souscrit des plans épargne de retraite. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, vous avez ouvert des contrats parfois qui sont un peu trop onéreux. Je pense à des contrats où vous payez des frais d'entrée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des contrats excellents qui fonctionnent avec 0% de frais d'entrée ou des contrats sur lesquels vous avez frais de gestion élevés. Donc pareil, il y a un très bon contrat, c'est 0,5% de frais de gestion. Donc si vous payez plus que ça, vous payez plus cher et pas forcément pour un service de meilleure qualité. Ou ça peut être aussi des payeurs sur lesquels vous n'êtes pas trop sûr, vous ne connaissez pas trop les fonds sur lesquels ça a été investi. Donc ils ne sont pas forcément des fonds très performants. Et encore une fois, il y a des PER qui permettent d'investir sur des actifs très performants. Donc votre PER, eh bien bonne nouvelle, il est possible de le transférer. Et ça, c'est s'il n'a pas déjà été transféré depuis 5 ans. Donc si vous êtes depuis 5 ans chez le même, sur votre offre de départ que vous n'avez pas transféré, eh bien vous pouvez tout à fait le transférer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le nouveau quartier que vous allez choisir qui va s'occuper des démarches. Donc moi, j'avais déjà parlé pour le PER que j'ai choisi pour moi, c'est chez LinkCA. Il propose de très bons PER. Mais regardez en tout cas, il y a plein d'autres offres sur le marché. Il y a Ramify, il y a Nalo, il y en a d'autres. Mais regardez en tout cas, moi chez LinkCA, je paye 0,5% de frais de gestion et 0% de frais d'entrée. Donc regardez ce qui se fait sur le marché et comparez par rapport à ce que vous avez déjà. La première étape, c'est déjà de bien regarder ce que vous, vous payez comme frais. Parce qu'en général, si ça vous a été vendu et que vous n'avez pas forcément fait attention, en général, le risque, c'est que ce soit des frais qui soient élevés et qui du coup vont pénaliser votre performance à long terme. Voilà, en conclusion, petite ironie de l'histoire. Au moment où je fais cette vidéo, le gouvernement est en train de parler d'arrêter les investissements en loi Pinel, donc de financer du coup la défiscalisation dans l'immobilier. Et moi, j'ai pas mal de gens à qui j'ai déconseillé d'investir sur des projets concrets de Pinel qui me montraient parce que souvent, c'était les prix au mètre carré étaient survalorisés. En fait, les biens étaient vendus trop cher. Donc, si vous avez du Pinel, là, c'est compliqué parce qu'en général, vous êtes obligés de garder le bien de longues années pour pouvoir garder la défiscalisation. Donc, c'est un peu le cas le pire, j'ai envie de dire. Mais vous voyez que dans tous les autres cas, finalement, il y a des solutions qui permettent d'agir assez rapidement et de ne pas rester bloqué longtemps. Donc, mon conseil, c'est allez-y, prenez un de vos contrats que vous avez en tête, celui par exemple sur lequel il y a les sommes les plus importantes et regardez comment le transférer et dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao !